Bonjour et bienvenue à ce webinaire de CanFit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 2 de 10, qu'est-ce que la nutrition et comment contribue-t-elle à notre organisme? D'abord, vous présentez nos collaborateurs, Rod McDonald, vice-président de CanFit Pro, qui compte 25 ans d'expérience et qui dirige cette dynamique d'organisation de 100 000 membres, poussant ainsi sa croissance et sa position de leader dans l'industrie de la santé globale. Dave Nelson, qui est actif dans l'industrie de la santé holistique depuis plus de 15 ans, haut formateur chez CanFit Pro depuis 2004. Et Andrea Thatcher, reconnu pour ses larges connaissances, son intégrité et son habileté à obtenir des résultats et à influencer les vies des gens qu'elle accompagne. Qu'est-ce que la nutrition? Alors, mettons donc la table. La nutrition est l'étude de la nourriture sous toutes ses formes et de comment notre corps ingère, digère, métabolise, mobilise, emmagasine et élimine la nourriture. Quels sont les bénéfices d'une saine nutrition? Les bénéfices d'une alimentation saine incluent la résistance à différentes maladies, la gestion du poids ainsi qu'une santé physiologique et psychologique accrue, d'un point de vue historique maintenant. Dans les pays industrialisés, la nutrition s'est développée sur des centaines de milliers d'années, passant d'une époque où nous devions chercher et trouver la nourriture à celle où, aujourd'hui, nous l'adaptons pour répondre à nos besoins. La qualité de la nourriture a évolué, pour le meilleur et pour le pire, devenant abondante et ce, dans les quantités dépassant nos besoins quotidiens. Conséquemment, cette situation est devenue un facteur alimentant les taux actuels de surpoids et d'obésité. D'un point de vue physiologique maintenant, comme l'air que nous respirons, la nourriture est nécessaire aux besoins physiologiques quotidiens de l'humain, soit régulariser les fonctions corporelles, favoriser la croissance et la régénération et être une source d'énergie nous permettant de bouger. Malgré la surabondance de nourriture, nous continuons d'augmenter notre consommation d'aliments fortement transformés, souvent au détriment de notre santé. D'un point de vue social, tout au long de l'évolution de notre société, des tribus nomades jusqu'aux civilisations modernes, la nourriture est traditionnellement associée aux rassemblements, célébrations, deuils ou vacances. Voici les six nutriments essentiels requis à votre santé corporelle. Ils sont répartis en deux catégories. D'abord, les macronutriments requis en quantité importante, l'eau, les glucides, les gras et les protéines. Les micronutriments requis en quantité moindre, soit les vitamines et les minéraux. Il est important de noter que, bien qu'ils soient six nutriments essentiels, plusieurs aliments contiennent plus d'un de ces nutriments. Par exemple, le riz, considéré comme un glucide, contient de faibles proportions de protéines, de gras, de vitamines et de minéraux. Comment la nourriture contribue-t-elle à notre organisme? Voyons maintenant le système digestif. Trois concepts sont requis pour une alimentation saine. Cette réalité admise et intégrée devient plus facile de maintenir un régime alimentaire sain, lequel contribuera au fonctionnement adéquat du corps humain. D'abord, la qualité. L'humain se développe en consommant des produits alimentaires entiers à leur étant naturel. Consommer principalement des produits alimentaires non transformés et de haute qualité, tout en expérimentant différentes manières de les appraîter, rendra l'alimentation plus agréable, en plus d'améliorer votre santé à long terme. L'équilibre. Il est important d'équilibrer les aliments que vous consommez afin de profiter de tous les nutriments requis au maintien de votre bonne santé. Ainsi, si vous éliminez complètement un aliment ou privilégiez un groupe alimentaire plus que les autres, vous augmentez les risques de déséquilibre ainsi que les conséquences négatives à long terme. Le contrôle des portions. La plupart des gens requièrent beaucoup moins de nourriture qu'ils n'en ingèrent et cette capacité que nous avons à atteindre un niveau de santé optimal avec des portions moins importantes que la moyenne est un concept important, car en plus de causer des dommages hormonaux, la glutenerie peut mener à des problèmes digestifs, l'obésité ou un état de surcroît. Voyons maintenant à l'anatomie du système digestif. La connaissance de l'anatomie du système digestif permet de comprendre la structure du système digestif, de quelle manière la nourriture est digérée et comment la nourriture et les toxines peuvent venir au système digestif. Le système digestif compte deux composantes. Le tube digestif est l'ensemble de conduits via lesquels circule la nourriture qui sera ensuite transformée, assimilée ou excrétée. Les organes digestifs, pour leur part, sont reliés au tube digestif et fournissent des éléments essentiels à la transformation de la nourriture avant qu'elle ne soit assimilée ou excrétée. Voyons maintenant l'anatomie avec les organes et leurs fonctions. D'abord la bouche, là où l'on introduit la nourriture et où commence la digestion mécanique grâce à la mastication et la digestion chimique via la salivation. Ensuite, l'osophage qui relie la bouche et l'estomac. L'estomac, là où la nourriture est transformée mécaniquement et chimiquement, principalement les protéines. Le petit intestin, là où la nourriture est transformée mécaniquement et chimiquement, avant de prendre le chemin de la circulation sanguine. Le grand intestin, là où l'eau, en venant des résidus alimentaires et digestibles, est absorbé et évacué de l'organisme. Le rectum, là où les matières fécales sont environnement retenues avant d'être évacuées. Et finalement l'anus, là d'où sont évacuées de l'organisme les matières fécales. Les organes digestifs comprennent les glandes salivaires situées dans la bouche qui sécrètent la salive et qui contiennent des enzymes amorçant la digestion des féculents. Le foie produit la ville qui émulsifie les graisses emmagasinées dans la vécicule biliaire. Le foie est aussi le principal organe servant à détoxifier l'organisme puisqu'il transforme le sang veineux chargé de nutriments et provenant des organes digestifs avant qu'ils ne soient utilisés par le corps. La vécicule biliaire reliée au foie sert de réservoir pour la ville produite par le foie et elle contrôle la libération de la ville vers votre petit intestin. Le pancayens pour sa part s'écrète trois groupes de fluides. Des fluides qui régularisent l'acide de l'estomac, des hormones incluant l'insuline et le glucagon qui maintiennent les niveaux de sucre sanguin, des enzymes qui continuent de métaboliser les glucides, les graisses et les protéines dans le petit intestin. Dans la prochaine section, les macronutriments et l'eau. Pour plus d'informations sur CanFit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le rang 800-667-5622. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.